C'est oublié, donc c'est avec plaisir que nous vous accueillons ce soir, donc vous allez terminer tous les nouveaux arrivants, parce qu'il y a les bébés qui sont les nouveaux arrivants, les bébés 2023, parce que je crois que 2024 on en a déjà, et les nouveaux arrivants, donc tout le monde n'est pas présent je pense, moi je vous accueille mais je vais vous dire que j'ai pas travaillé beaucoup, c'est grâce aux adjoints, donc c'est quand même plaisir que vous accueillez ici, donc je crois que c'est une première pour notre montature, avant on faisait ça pendant les vœux, mais ça commence à trailler un petit peu et les gens ne sont pas forcément toujours disponibles non plus en début de l'année, donc on a décidé de le faire un tas, donc je pense que c'est une bonne solution, surtout qu'après il va quand même avoir le petit moment qu'on vient, comme au moment des vœux, c'est un moment important pour la vie d'une commune, les échanges autour d'impôts, mais simplement. Donc, moi je dirais bienvenue sur la commune, alors les nouveaux arrivants j'en ai déjà rencontrés, d'autres non, alors souvent vous avez l'affaire à Serge, tout le monde qui connaît plus que moi, je l'avoue. Et donc, et ben, bienvenue sur la commune d'un Trois-les-Mains. Donc un Trois-Lains, elle vient de finir son recensement, on n'a pas les chiffres officiels, mais je pense qu'on va être en conférence des 900 habitants, donc qui se stabilisent plutôt. Une légère progression, mais pas si importante qu'on pensait, puisque, comme vous savez, on manque de logement, mais il y a moins de, les familles sont, il y a moins d'enfants dans les familles, mais les maisons, c'est moins. Je crois que la moyenne, elle est descendue à 2-1 ou 2-2, je crois, habitant par foyer. Donc avant, il y avait des grandes familles, ce qui fait qu'il y avait moins d'habitations, mais il y avait autant d'habitants. Donc, mais bon, c'est déjà bien de rester stable. On est une commune rurale, et bon, moi, je pense qu'on souhaite rester une commune rurale aussi. C'est vrai que c'est quand même agréable, je pense. Si vous êtes venus sans la croyance et qu'il y a certains atouts, c'est vrai qu'on a l'atout de la voix rapide, je pense, pour beaucoup, qui est intéressante. Nous sommes dans une petite commune qui s'appelle Plornel Communauté, qui, bon, des fois, on se sent un petit peu loin de la grande ville, mais je pense qu'on a quand même... Plornel Communauté nous apporte beaucoup, que ce soit, donc, on a du transport en commun, avec Le Rive et TAD, je pense que vous connaissez. D'ailleurs, on va vous distribuer des kits par rapport à toutes les informations de Plornel Communauté. Et je pense que, donc, il y a tout ce qui est Enfants Jeunesse aussi, il y a un Pôle Enfants Jeunesse qui va être construit à l'heure-même. Il y a l'accompagnement des écoles, pour tous les qui comptent des écoles publiques ou privées. Donc, il y a le tableau numérique et tous ces choses-là. Donc, après... Alors, après, on est quand même une zone attractif. On est dans une zone où le taux de chômage est l'un des plus bas de Bretagne. Donc, j'étais en conseil communautaire le soir et c'est vrai que nous sommes une comité commune, quand même, qui est direct, attractif. Donc, c'est toujours intéressant, quand même, de faire partie d'une comité commune où il y a de l'activité. Donc, c'est vrai que la période actuelle, j'ai discuté tout à l'heure, mais pas forcément très propice, mais bon, on est quand même dans une zone quand même intéressante. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas être très long, hein. Bon, je vais laisser un petit peu au serre. Alors, je vais quand même, je vais laisser les... Il y a quelques élus, le conseil est pas au complet. Et bon, chacun ses obligations. Mais je vais présenter, quand même, donc, Patrick Guimaud, conseiller municipal. Donc, on est 115 conseillers municipaux, hein, sur la commune. Donc, euh... Mais il n'y a que 14, il y en a un qui n'a jamais siégé actuellement. Donc, on lui semble que 14 en... Je dirais, en fonctionnant. Donc, Jean... Voilà. Benoît ! Benoît Leblanc, donc, conseiller aussi. Alors, Patrick, Jean retraité. Benoît est assez bien, parce que nous avons encore un conseil, je le disais tout à l'heure en commune, on a donc, avec quand même 11 exploitations, aussi à l'exploitation. Donc, on est encore une commune encore dynamique. Et je dirais aussi qu'avec encore une proportion d'élevage importante. Donc, c'est quand même... Je ne sais pas si vous êtes peut-être vous, mais voilà. Ce qui me chagrine, c'est qu'on voit moins en moins d'animaux dehors. Et c'est vrai que c'est un petit peu... Un petit peu désordre, je dirais. Et donc, ces animaux, ils participent aussi à notre paysage. Donc, il faut qu'ils s'en aillent complètement. Et donc, je pense que les agriculteurs font ce rôle-là. Donc, Benoît, agriculteur. Donc, après, j'ai Serge Mea, donc, retraité aussi. Premier adjoint. Donc, responsable social et solidarité. Et donc, après, j'ai Charlène, qui est troisième adjointe au niveau de la communication. Voilà. C'est elle qui est un petit peu organisée avec eux. J'ai un conseiller aussi et qui est très impliqué dans la communication aussi. Donc, voilà. Je dirais que c'est la 23 qu'on doit un petit peu cette soirée et qui vient préparer cette soirée. Et après, j'ai Jean-Noël Alliot, qui est salarié dans son entreprise à côté et qui est responsable de tout ce qui est voirie. Donc, si vous avez des choses à réclamer, c'est pas forcément meilleur. Mais bon, il est ouvert. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Donc, une petite chose aussi, je suis souvent présent. Tous les matins, je suis présent en mairie. Sans rendez-vous, je peux, entre 10h30 et puis tout ça. Donc, exceptionnellement, je suis souvent présent. Donc, j'ai vu tout à l'heure, il y avait des petits renseignements donnés. Quand on n'est pas de la région, on ne connaît pas forcément toutes les... Comment ça fonctionne. Et je pense que c'est important de venir se renseigner à la mairie. Et un maire, il est fait pour ça et il est fait pour eux. Pour écouter les gens et les adjoints aussi. Et les conseillers, vous pouvez compléter par les conseillers aussi. Bon, je suis quand même souvent présent. Et quand il y a besoin, c'est très évident à penser à venir. Et c'est avec plaisir que je vous reçois que je fais une très décisse en plus en plus. C'est toujours très intéressant. Donc, je vais passer la parole à toi. C'est une première pour nous aussi. Donc, on ne peut pas trop... Donc, on va commencer par les bébés. On ne va pas s'éterminer parce qu'il y a le coup à boire après. Bon, on a la nuit. Toujours prendre les bébés, pas mal. Donc, c'est une très bonne année, 2023. Puisque nous avons quand même 10 naissances sur la commune. Donc, d'abord, je ne sais pas combien d'enfants. Donc, Pauline et Julien. Voilà, je plante pour l'année 2023. Donc, ici, j'ai Mme Leblanc et Luc qui sont excusés. Alors, j'ai Samuel qui doit être dans ce secteur. M. Péron. Voilà. Maman travaille donc. Maman agricultrice ici. Voilà. Maman agricultrice. Et... Et pas le papa. Julien aussi agriculteur. Julien aussi agriculteur sur la commune. Il vient de travail à l'école. Si des fois vous avez des petits travailleurs, vous pouvez lui demander. J'ai Mme Bonnard, mais vous vous êtes excusés, vous serez. Alors, j'ai Mme Louroux. Voilà. Ensuite, j'ai Mme Maillard. J'ai Mme Brugin. J'ai Mme Brugin. J'ai M. et Mme Roussel qui sont excusés, j'ai M. Prompette et Mme Génieau qui sont excusés. J'ai aussi le petit jeu et la pure, mais ils ne sont pas là non plus. On ne met pas le cadeau plus tard. C'est un orangé du Mexique, ça porte un autre nom que ça, mais l'autre... Attendez, j'ai vu quelqu'un qui va nous dire le vrai nombre. On est un spécialiste. C'est le orangé du Mexique, c'est le Choisia Tablata. C'est bien reconnu ! Et vous dites où vous habitez ? Bonjour à tous, nous c'est Maxime et Vincent et on vient d'arriver en septembre dernier sur le village de Grand Hurant. Bonsoir, je suis Montier et je suis l'homme de Cendres à la vie de Moisan. Et du coup, avec ma belle-mère, on a une maison à la commune entre mon mari et mes beaux-parents, donc on vient d'arriver aussi à la vie de Moisan. Bonsoir, nous c'est Damien et Maïva, on est arrivés au Cendres à la vie de Moisan. Bonsoir, nous c'est Charlotte et Alexandre, on est quatre en place de Saint-Condres et de plus de ma vie de toi. Alors nous, nous sommes M. Manou Tellier et nos trois enfants, il en manque un grand. Je pense que nous, tout le monde sait, à peu près, on a racheté la maison à Serge, donc plus de l'éliette. Il y a les deux gros chiens qui ont fait un peu de monde. Donc voilà, nous sommes là au mois de juillet. C'est un nouveau aussi, il n'est pas nouveau sur la commune, mais des nouveaux-parents, donc je vais vous présenter. Alors, moi c'est Jérôme, je suis arrivé à l'agenté de vous à l'aide, voilà. Donc j'ai un vrai pour la commune. On va pouvoir s'en mettre dans une beauté alors. Alors, quel monde n'est pas l'anglais ? Je viens de l'arrivée en juin, à l'Iberia, je viens d'Icosse, pardon, et ma femme, Fiona, qui vient de l'ébédouine. Bon, merci à tous de votre présence. Je crois qu'on va passer au truc un peu plus festif. Je repasse de l'huile au monsieur le maire. Tout le monde n'est pas présent. Il y avait à peu près combien de nouveaux arrivants ? 27. Donc, tout le monde n'a pas plus libéré. Mais bon, il y a eu quand même... Ça bouge beaucoup, d'ailleurs. C'est vrai qu'on a quand même des nouveaux arrivants, donc c'est bien. Alors, j'espère que vous vous êtes bien acclimatés. Vous voyez ? Alors, est-ce qu'il y en a qui sont pas en Bretagne ? Là, c'est bon, mais il y en a qui viennent... C'est tous les Bretons d'Angers ? Non. 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 Nous sommes des Bretons, mais il est plus galop. J'y tiens beaucoup. Je vais y aller. Ha, 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 ha. Je vais pas lancer la guerre aux Bretons. Je voulais vous informer aussi qu'il y en a 17 associations au sein de la Commune. Vous pourrez les découvrir, mon mairie. Sinon, on a une application sur le téléphone qui s'appelle Palo Pocket, où toutes les informations... Et donc, là, nos communes, elles sont vraiment importantes de faire fonctionner les associations. Et ces associations ont un lien social très fort. Moi, je pense que... J'aimerais que ça t'appelle. On a une association culturelle, en tout cas. Vous avez vu, on a du théâtre à la fin du mois, ici, là. On a des associations sportives, au foot de foot. On a... Il y a plusieurs types d'associations, hein. Il y a... Il y a des écoles. Il y a l'Appel et il y a l'École Laïque, le GEC. Donc, il y a deux écoles, aussi, hein. Il y a l'école, ici, sur la Commune. École privée, et après, autrement, il y a l'école publique, à ce soir. Donc, je reviens un petit peu, si je suis pas là, mais je reviens un petit peu, tout ce qui est... Tout ce qui est quand même, aussi, jeune et enseignement. Donc, c'est vrai qu'on est quand même... On a deux collèges sur Chocelin, et un lycée professionnel. Et il y a trois lycées, dont un professionnel, un lycée public et un lycée privé. En séquence générale, sur Pleure-Melle. Donc, c'est vrai que c'est important, et après, nous sommes pas très loin. Et en plus, donc, Pleure-Melle Communauté, dans les années à venir, il y aura aussi une antenne de l'université pour ça issue. Donc, on est au tout début, mais ça veut dire qu'il y aura quand même de l'enseignement. Il y aura sur Pleure-Melle. Donc, ça montre aussi quand même la rivalité de notre Comité de Communauté. Donc, voilà. Tu... Tu fais la promo, hein, pour mon... Alors, oui, si vous voulez, il y a quelques... Ben, il y a déjà la... Le sachet pour tout ce qui est comme un nouveau... Voilà, ça sert. Alors, au niveau culturel, sinon... Au niveau culturel, c'est assez riche. Pleure-Melle Communauté, allez, aïe, ils sont aimés. Nous, en fait... Alors, depuis... Depuis qu'on est en classe, on a quand même instauré la Fête de la Musique. Donc, c'est qu'il y a une lumière et une renouvelle cette année. Donc, ça... C'est important aussi, tout ce qui est culturel. Je pense que Pleure-Melle Communauté, et aussi, elle est très intéressante. Donc, il y a des spectacles, soit sur le Bavon, soit sur Jassouin, soit sur le Bavon. Donc, voilà. Peut-être aussi un petit mot, donc, sur notre projet. Alors, cette année... Cette année, donc, il y avait pas le cas de l'uronisme. Je ne sais pas si vous savez... C'est... En fait, c'est la... Les zones constructives sur la commune. Donc, en ce moment, on va en parler beaucoup d'annes. Nous sommes des droits artificiels à soumettre. Donc, nous... La réduction sera... C'est naturel. Et donc, le nouveau PLU... Il y a une révision. Le nouveau PLU sera effectif fin d'année 2024. Donc, c'est... Donc, avec deux autres constructives, en fait. Ambient... Et... Et aussi, l'autre projet de cette année, c'est la... L'étude sur la... Création de voies douces. De voies douces, c'est-à-dire... Voies douces, c'est-à-dire... Voies sécurisées pour les pieds... Et les cyclistes. Et donc, qui rejoindra... Je ne sais pas si vous le voyez un petit peu, mais ça... Ça rejoindra... Donc, je vais le profiler avec le Pélo. Donc, collecter le groupe... Le groupe... Et avec, après, un premier legement sur le geste. Et... Et... Euh... La ville noisant... Non, la ville noisant... Non, la ville noisant... Non, la ville noisant... Non, la ville noisant... Et... Après la ville noisant... Euh... Ici A70 qui vous pourrait faire, je ne sais pas trop... Ah, il y a beaucoup d'affections, hein... Sur les... Sur les liaisons douces. Donc, je vous pense que... Je pense que vous êtes tous un petit peu cru sur le... La partie sud du... De la commune. Euh... Alors, sachez qu'on a quand même une zone boisée. C'est la... Deuxiante, parce qu'on est là. Et qui est très ouverte pour la moyenne sa peau. Pas en ce moment, parce que c'est limite, mais... C'est très agréable, et c'est... Donc, voilà. Bon, je vais... On va passer aux choses sérieuses. On va...